On parle toujours de Hillel, Hillel Hanassi, Hillel Azakeb, le grand maître d'Israël, et lui nous enseigne des principes fondamentaux pour la vie. « Ouaya omer, im en anili mili, urshanili atsmi ma'ani, ve im lorashav et matai. » Traduction, il avait l'habitude de dire, « Si moi, je ne suis pas pour moi, je ne travaille pas pour moi, qui le fera à ma place ? » Et quand moi, je suis pour moi, qui suis-je ? Que suis-je ? Ça veut dire, si je ne vais pas demander de l'aide à un kadosh baroukhou, eh bien, je ne pourrais rien faire. Dans le sens où, même quand j'essaye de travailler pour moi-même, parce que personne ne fera le travail à ma place, mais il faut le savoir que sans l'aide de Dieu, on ne pourra pas parvenir à un résultat concret. La réussite, c'est grâce à Dieu. Alors, dire, « Je ne vais rien faire, tout se fera sans travailler ? » Non, ce n'est pas possible. « En sombrida alamnes. » Il faut travailler, il faut agir, il faut faire. Mais même lorsque tu as fait, ne crois pas que c'est grâce à toi qu'il y aura la réussite. Sans Dieu, rien ne se fera. Donc, il a dit, « Si moi, je ne travaille pas pour moi, qui le fera à ma place ? » Mais même « Kshani l'eratsmi » « Et quand je travaille, oui, on est fait pour moi, ne crois pas que la réussite, elle est grâce à ton travail. Elle est grâce à la siata d'Ishmaya, à l'aide céleste. » Et « Imlor Arshav et Matai. » Aussi, il faut savoir que le Yatsaravai nous pousse toujours à reporter à plus tard, au lendemain. Eh bien non. « Imlor Arshav et Matai. » Si ce n'est pas maintenant, c'est quand ? Le Hafez Haïm avait l'habitude de dire que le juif doit se souvenir toujours des trois phrases de ce passouk. « Ve hayu ha-devarim ha-ele. » « Asher ha-mokhi be-tsavecha hayu. » « Aleva-vecha. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Yatsarara, qu'est-ce qu'il fait pour nous décourager, nous dissuader, pour pas qu'on fasse d'efforts ? Il te dit, tu sais, de toutes les façons, même si toi, tu ne vas pas travailler, il y a d'autres personnes qui le fera à ta place. « Baruch haba. » « Merci beaucoup. » « Baruch haba. » « Baruch haba. » « Baruch haba. » Le travail spirituel, ce n'est pas ton affaire. Il y a d'autres personnes qui feront des mitzvot, qui vont étudier la Torah, qui seront des tzadikim. Toi, tu n'es pas de ce niveau. Alors le Yatsarara, il commence déjà par te décourager, par te faire baisser les bras. Il te dit, mais qui tu es ? Ah, tu n'as rien du tout. Laisse tomber. Les autres, ils vont faire. Ce n'est pas pour toi. Une autre façon de nous dissuader, le Yatsarara te dit, de toutes les façons, tu as le temps. La vie est longue. Pas au Chachem. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, reporte l'effort à plus tard. Et une autre façon de te décourager, c'est de dire, tu sais, la Torah, il n'y a pas de fin. C'est nos limites. Tu auras beau étudier, tu auras beau pratiquer, tu seras toujours à mi-chemin ou peut-être tu n'as pas commencé. Alors, laisse tomber. Laisse tomber. Il est très fort, le Yatsarara, pour nous décourager. Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut étudier ? Voilà. Juste, ces quelques lignes, ces quelques mots que tu dois étudier aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Tu vois tout ce chasse-là et toute cette siffrière. Tu la vois ? Tu te dis, attends, moi, je n'ai même pas une goutte de la merde de tout cela. Et je n'arriverai jamais. Non, on ne t'a pas demandé de tout terminer, de tout avaler. On t'a demandé de faire aujourd'hui ce que tu peux. Également, « Asher Anohim et Samvecha » au singulier. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, je t'ordonne au singulier. C'est comme si, dans le monde entier, il n'y avait qu'une seule personne. C'est toi. Tu ne peux pas compter sur les autres. Les autres, ils vont faire les mitzmots, les autres vont pratiquer et le judaïsme. Les autres, ils vont construire le monde. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de responsabilité. Pas du tout. Tu dois t'imaginer qu'un Kadoch Mauchou s'adresse à toi en privé et au singulier. Dieu te parle en te disant en te disant, « Et si, toi, tu ne vas pas le faire, qui va le faire ? » Et aussi, ne te dis pas, demain, un jour, je ferai tchouva, un jour, je vais étudier. Non, c'est aujourd'hui. Imagine-toi que la vie, la vie, elle n'est que d'un jour. Et donc, si tu n'avais qu'un jour à vivre et on te dit maintenant, vas-y, réfléchis. Comment tu vas exploiter ta journée ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ? Imaginons, Hasve Shalom, quelqu'un, les médecins lui disent, « Sachez qu'aujourd'hui, c'est les dernières 24 heures que vous avez. » Qu'est-ce que va faire cette personne ? Il ne va pas lâcher le Téhilim. Il ne va pas lâcher le Sidour. Il ne va faire que des mitzvot. Le maximum. Et au maximum. Pourquoi ? Parce qu'il sait que, ça y est, maintenant, c'est le Alamaba. Et il veut récolter les fruits de son labeur. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzarara ? Il te dit, de toute façon, « Tu as le temps, tu as le temps. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, ce n'est pas demain, après-demain. T'inquiète. » Eh bien, c'est ça ce que tu dois lui dire. Non ? « Ve'ayoua devarim ha ele » Tu n'as que ça à étudier. Pas beaucoup. « Ashera nochi metzavecha » Il n'y a que toi et personne d'autre ne peut le faire à ta place. Et « Hayom » Ne pense pas que demain tu vas pouvoir le faire. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Dis-toi que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a que ce jour que tu dois exploiter. C'est ça ce qu'il disait. « Hilel Hazaken » « Hilel avait l'habitude de dire « Hilel avait l'habitude de dire si moi je ne suis pas pour moi en étudiant et en pratiquant la Torah qui le sera ? » Et même quand moi je suis pour moi que suis-je ? C'est-à-dire qu'on a besoin de l'aide céleste. Et si je n'agis pas maintenant en ce sens quand est-ce que je le ferai ? Les actions des pères. Dans les six ensembles de la Mishnah, les six sections du chasse, il y a plus de 300 discussions entre Beth Hilel et Beth Shamaï, l'école de Hilel et l'école de Shamaï, dans différents domaines de la Halara. En général, on retient l'avis de Beth Hilel qui est moins sévère, qui est plus tolérant. Il a été décidé de suivre l'école de Hilel parce qu'ils étaient humbles et courtois. Ils étaient à un avis humbles. Où est-ce qu'on voit leur courtoisie ? Ils exposaient l'avis de Beth Shamaï qui était leur contradicteur et en les citant même en premier. Ça veut dire normalement, puisque Beth Shamaï s'opposait à eux. Mais là, il ne faut même pas les citer. Non, il les citait. Pas seulement il les citait, mais il les citait en premier lieu. et il disait Beth Shamaï ils disent comme ça, mais nous, on pense comme ça. Entre parenthèses, Tosfot, dans ma sérette à Irouvin, disent que Beth Hilel, la halle, si elle a été tranchée selon leur avis, c'est parce qu'ils étaient aussi la majorité. Ils étaient le rov. quand la Torah nous dit qu'il faut trancher la halacha selon leur rov, et bien on a compté combien il y avait d'élèves de Hilel, combien il y avait d'élèves de Shamaï, ils étaient leur rov. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a eu une voix céleste, une batte-colle, qui a retentit en disant que la halacha est comme Beth Hilel. Qu'est-ce qu'on avait besoin de Beth Hilel ? C'est que les Beth Shamaï étaient plus forts, ils étaient plus pointus, plus intelligents, plus forts que Beth Hilel, pardon. Mais ils étaient moi. Mais seulement ils étaient minoritaires. Alors on avait un doute. Est-ce qu'on va d'après la majorité quantitative ou la majorité qualitative ? On va d'après la qualité ou la quantité ? Parce qu'on peut dire que le rov aussi, c'est au niveau des Svarot, eh bien c'est pour ça que la batte-colle, la voix céleste, a dit et a proclamé « Allahak et Beth Hilel ». Mais on avait une bonne raison de se douter. Et pourquoi Akkadosh Baruch a donné raison à Beth Hilel ? Parce qu'ils étaient « Hanavim », parce qu'ils étaient « hommes ». Hilel institua le prosboul. C'est quoi le prosboul ? Hier, on a eu l'occasion de le rappeler. C'est que pendant la Shemitah, à la fin de la Shemitah, il faut renoncer à ses dettes. C'est-à-dire, on ne doit pas réclamer sa créance. Même si tu as prêté de l'argent, s'il ne t'a pas remboursé avant la Shemitah, tu dois dire « Meshomet, Ani, j'abandonne, je ne veux pas que tu me rembourses. » Maintenant, si l'autre, tu dis « Non, malgré tout, je veux te donner, je veux te rembourser. » Là, tu peux accepter. Mais tu n'as pas le droit de réclamer. Et même quand il vient te rembourser, tu dis « Meshomet, Ani. » Et l'autre, il te dit « Afalpiken, je veux que tu prennes de l'argent. » Mais Hilel Azaken a constaté que les gens ne voulaient plus prêter de l'argent. Ils n'étaient pas de ce niveau de la émouna et de la confiance en Dieu. Comme Hachibuch a dit dans la Torah, si toi, tu abandonnes ta créance et tu laisses à ce monsieur nécessiteux qui t'a emprunté de l'argent, tu lui laisses cet argent, comme je t'ai demandé de le faire, « Kimiglal, Hanabar, Hazé, Yebarechecha, Hachevelokecha. » Par rapport à cela, à cette mitzvah que tu as faite, moi, je t'assure la braha. Tu crois que tu as perdu ? Tu as gagné dix fois plus, cent fois plus. C'est extraordinaire. Comment la Torah, elle est miraculeuse. La vie du juif, elle est prodigieuse. Hillel institua le prosbol permettant de percevoir une créance après l'année sabbatique. En effet, d'après la loi biblique, toutes les dettes sont annulées après l'année sabbatique. En conséquence, à l'approche de l'année sabbatique, personne ne voulait plus accorder de prêt aux nécessiteux de peur de ne pas pouvoir recouvrer leur argent. Que fit Hillel ? Il institua que chaque prêteur pourrait transmettre sa créance au tribunal rabbinique, suivant les termes d'un contrat appelé prosboul. Dès lors, l'année sabbatique n'annulait pas la créance. Ça veut dire qu'on écrivait un shtar, et d'ailleurs, jusqu'à présent, on le fait, on écrit sur un papier ça veut dire que ce n'est plus moi maintenant qui réclame ma dette, c'est vous le Bédine. L'interdiction de ça veut dire qu'on n'a pas le droit de réclamer la dette. Cette interdiction, c'est d'Afka, si c'est moi qui réclame la dette. Mais si c'est le Bédine, il n'y a pas de essor. Et donc, c'est ça le prosboul. Dans notre Mishnah, Hillel exhorte à se prendre en main car personne ne le fera à notre place. Ainsi, nous dit la Gemara dans Masekhet Avonazara, page 17. Elle raconte une histoire d'un homme qui a fait échouva. Il va s'appeler Rabbi El Azar Ben Nourdaya, mais au début, c'était un grand rachat, un impi. Il s'appelait El Azar Ben Nourdaya et on va voir comment il a fait échouva. Rabbi El Azar Ben Nourdaya, qui avait eu des relations avec toutes les prostituées, un jour, il entendut parler d'une prostituée d'une ville d'outre-mer qui demandait une pochette de dinars comme salaire. Il prit un sac de dinars et il traversa sept canals d'eau pour venir chez elle. Pendant leur rapport, elle lâcha un vent et lui dit de même que ce vent ne reviendra pas et El Azar Ben Nourdaya ne pourra jamais revenir sur le droit chemin. Pourquoi elle a fait ça ? Elle était gênée. Elle a lâché comme ça une mauvaise odeur et puis elle a dit ça. Comme cette odeur ne peut plus revenir à sa place, ainsi toi aussi tu ne peux plus revenir. j'ai vu une fois une explication, plutôt j'ai entendu de mon maître qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que elle a senti qu'il avait une âme juive et que quand il a fait la ravera, il avait comme un pincement de cœur, qu'il avait comme un problème de conscience. Il savait qu'il fait une ravera. et donc elle a senti que ce n'était pas un rachat comme un goï qui se serait lâché à cœur joie. Elle a senti comme s'il y avait un pincement de cœur. Alors elle a essayé justement de le libérer, de lui dire de toutes les façons « Tu ne pourras jamais faire tes chouva, le ciel ne va jamais t'admettre et t'agréer. » Alors lâche-toi. Eh bien bon. Justement, elle a fait, elle a eu l'effet inverse parce que justement, elle a dit qu'il ne peut pas faire tes chouva, c'est ça qu'il a tiré de sa torpeur parce que toujours il se disait « Je peux faire tes chouva un jour. » Et là, il a compris que les portes sont fermées, les portes du ciel sont fermées. Alors à ces mots, qu'a-t-il fait ? Il alla s'asseoir entre les montagnes et les collines. Il déclara « Montagne et colline, intercédez en ma faveur auprès du ciel. » Eh bien, les montagnes lui répondirent « Avant d'intercéder en ta faveur, nous devons d'abord le faire pour nous-mêmes car il est écrit que les montagnes bougent, que les collines s'ébranlent. » C'est un pas souk dans l'échelle. « Qui a harim yamouchou ve'a gevaot te moutenna. Alors il s'écria « Les cieux et la terre intercédez en ma faveur. » Il répondirent « Avant d'intercéder en ta faveur, nous devons le faire pour nous-mêmes puisqu'il est écrit « Car les cieux s'évanouissent comme la fumée, la terre s'use comme un vêtement. » Comment c'est marqué ? Alors il s'écria « Soleil et lune, intercédez pour moi. » Il lui répondirent « Avant d'intercéder en ta faveur, nous devons le faire pour nous-mêmes car il est écrit « Toute l'armée céleste se décompose. » Aïe, 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 aïe. Il se dit alors à ce moment-là « La chose ne dépend que de moi. » Il mit sa tête contre ses genoux. Il éclata en sanglots jusqu'à ce qu'il rende le dernier soupir. Et lorsque son âme a quitté son corps, l'écho d'une voix proclama dans le ciel « Rabbi El Azar Ben Nourdaya est invité à la vie dans le monde à venir. » Lorsque Rabbeno Akadosh Rabudan ainsi qu'on appelle communément Rabbi a entendu cela, il a pleuré en disant « Il y a des gens qui ont besoin de travailler toute une vie pour avoir leur amaba. Et une personne peut l'acquérir, acquérir son monde futur en un seul instant alors que d'autres ont besoin de toute une vie. Et il a dit « L'on n'aïle maal et teshuva j'me kablimotam et l'on tchekorim l'ahim radvi » Non seulement que le maal teshuva on dit « Voilà, tu peux revenir, on agrée, on exhauste ta prière et ta teshuva. » Non seulement ça, on l'appelle Rabbi « Rabbi El Azar Ben Nourdaya » « Ribodosh El Olam » Qui est l'élève ? Qui sont les élèves de Rabbi El Azar Ben Nourdaya ? Un homme qui a été au plus bas des niveaux. Il a fait teshuva la dernière seconde. Eh bien, vous savez, c'est qui ses élèves ? C'est tous ceux qui prennent exemple sur lui en disant « Je ne perds pas espoir. » « Im en anili » « Mili » « Si je le veux, je peux. » « Si je veux faire teshuva » « Akadosh Baruch Hu » « Il est, les kabels, il y a décha, pêchouta, les kabels, chavim. » « Yébidecha, pêchouta, les kabels, chavim. » « Oui, Aksh Baruch Hu » nous aidera à faire teshuva si on le veut vraiment. Eh bien, c'est ça, les élèves de Rabbi El Azar Ben Nourdaya. « D'accord. »